Bienvenue dans l'utilisation du logiciel PhotoRécit 3. Ce petit logiciel gratuit de Microsoft vous permet de créer rapidement et facilement un montage de photos sur lequel vous pouvez ajouter du texte, des commentaires audio et une musique de fond, ce qui produira comme résultat final un photo-récit. Lorsque vous démarrez PhotoRécit, l'écran d'accueil suivant s'affiche. Vous avez le choix entre commencer un nouveau récit, modifier un projet préalablement enregistré ou lire un récit préalablement enregistré. Ici, nous allons commencer un nouveau récit. À l'étape suivante, vous devez importer les images qui serviront à créer votre photo-récit. Vous pouvez importer plusieurs images à la fois en maintenant la touche CTRL enfoncée et en sélectionnant les images que vous désirez importer. Les images s'ajoutent dans le storyboard de votre écran de travail de photo-récit. Vous pouvez déplacer les images afin de les placer dans l'ordre que vous désirez, soit par cliquer de lisser, soit simplement à l'aide des flèches pour déplacer vers la gauche ou la droite. Pour chacune des images, vous pouvez aller modifier une image, soit rogner une image, c'est-à-dire sélectionner une zone à l'intérieur de votre image. Pour une deuxième photo, vous pouvez, par exemple, corriger soit le contraste, le niveau de couleur, ou l'effet des yeux rouges, ou également, vous pouvez ajouter un effet à votre image, c'est-à-dire, parmi les choix, un effet d'aquarelle, contour gris, contour noir, gris fusain, et ainsi de suite. Donc, pour chacune des images, vous pouvez modifier l'image comme vous le désirez. À l'étape suivante, vous pouvez ajouter du texte sur chacune des photos. Des outils de base, comme la police, ici, la taille, la couleur du texte, Également, l'alignement gauche, centre et droit, horizontal, et vertical. Donc, ceci est possible pour chacune des images d'ajouter du texte. Vous pouvez également, à cette étape, ajouter un effet à vos images, comme nous avons vu précédemment. Comme vous remarquez, Photo Récit vous guide, étape par étape, dans la création de votre montage. À l'étape suivante, vous pouvez ajouter des commentaires audio à votre récit. Ici, nous allons enregistrer. Je vais vous raconter mon voyage. Donc, sur la première image, vous venez d'ajouter le commentaire audio suivant. Je vais vous raconter mon voyage. Je me suis baladé à travers le monde. J'ai visité des endroits extraordinaires. C'était mon voyage astral. Également, à cette étape, après avoir ajouté le son, vous pouvez personnaliser l'animation. L'animation, c'est le passage d'une diapositive à l'autre. La durée par défaut est de 5 secondes. Vous pouvez modifier ici la durée. Donc, pour chacune des photos, vous pouvez personnaliser l'animation. L'animation, c'est également la transition, c'est-à-dire le passage d'une diapositive à l'autre. Vous pouvez choisir différents types de transition. Et maintenant, l'avant-dernière étape, vous pouvez ajouter une musique de fond à tout votre diaporama. Soit en sélectionnant une musique préalablement enregistrée sur votre ordinateur. OK. Regardons un aperçu de notre résultat final. Bon, cette musique peut sembler satisfaisante, mais vous pouvez également créer votre propre musique. des options vous permettent de choisir le style, le genre de musique, le style, le groupe et l'ambiance. une possibilité infinie de combinaisons est possible à cette étape. Et finalement, votre résultat final peut être exporté dans différents formats. Pour le lire sur un ordinateur, dans un format 640x480, l'envoyer directement par courrier électronique, l'enregistrer pour être lu sur une version mobile de Windows Media, en format 320x240, enregistrer pour le smartphone, donc pour le téléphone cellulaire, ou sur un média portable de style baladeur. Vous pouvez également choisir vos propres paramètres, par exemple, ou choisir de l'enregistrer au format 800x600. Et voilà, vous avez terminé votre premier photorécit. Vous pouvez maintenant l'afficher pour voir le résultat final. Je vais vous raconter mon voyage. Je me suis baladé à travers le monde. J'ai visité des endroits extraordinaires. C'est tout. La production du résultat final peut prendre de 1 à 2 minutes selon le nombre et la taille des photos.